... Daniel Ljung-Hulman a été actrice professionnelle pendant 10 ans. Elle a étudié l'anglais et le théâtre. Elle a fait plusieurs métiers, notamment sur scène et au cinéma. Aujourd'hui, elle est romancière et dramaturge. Elle a un mari et deux filles. ... Ingrid est une jeune fille de 16 ans. Elle ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce trek en pleine nature. Avec l'accumulation du voyage en avion et toutes les nouvelles têtes qu'elle découvre, elle est paniquée. Son rêve de devenir chanteuse lyrique, elle a donc passé un marché avec sa mère. Elle aura le droit de s'inscrire dans une école artistique si elle part 3 semaines dans ce camp. Poussée par son talent et sa passion, elle l'accepte à ce marché. Tout au long de la péripétie, Ingrid dévoile sa vraie personnalité. Elle va vivre au sein d'un groupe mixte d'adolescents à problème. Elle partage des tâches, partage des tentes avec les garçons, moniteurs qui ne sont pas là pour aider, mais guidés quand ils le veulent bien. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle fait là et le message que sa mère veut lui faire passer. Alors, pour extérioriser ses sentiments, elle décide d'écrire des lettres à sa mère pour lui raconter ses mésaventures. J'ai beaucoup aimé le livre « Toute la beauté du monde n'a pas disparu » car il a traité de sujets tels que la nature et les relations sociales, ce qui m'a particulièrement touchée. Il y a quelque chose que Daniel Jungenman a intégré à l'histoire d'Ingrid de très intéressant, ce sont les flashbacks. Ils nous permettent de comprendre comment elle en est arrivée là et de nous expliquer des événements difficiles qui se sont produits dans son passé, notamment quand sa mère a perdu sa voix. Les relations sociales y sont bien évoquées car entre Ingrid et les autres jeunes, ce n'est pas toujours facile car elle les trouve plutôt bizarres. J'ai beaucoup aimé ce livre car il fait ressentir plusieurs sentiments au lecteur. Identification, tristesse par rapport à sa mère, suspense. Il y a plusieurs histoires dans ce livre, on passe du présent puis au passé pour mieux comprendre ce qui lui arrive. Ingrid est une personne attachante et c'est pourquoi j'aime ce livre. J'ai beaucoup aimé ce livre, j'aime les livres racontés à la première personne, les livres sur la nature, comme dans ce trek en pleine nature sauvage. Les flashbacks nous permettent de connaître Ingrid, la douleur qu'elle ressent quand sa mère fait une dépression. Elles nous permettent aussi de savoir pourquoi la mère d'Ingrid l'a envoyée là. L'héroïne principale, Ingrid est très attachante. Elle se narraie dans le camp, elle se renferme sur elle-même car un événement l'a marqué profondément. Ce camp va finalement lui permettre de trouver la force d'avancer, de se reconstruire et sera le remède à ces mots très douloureux. Les protagonistes secondaires qui participent au camp sont également très bien décrits par l'auteur. Chacun est là avec son passé, sa personnalité et vont tous devoir apprendre à vivre les uns avec les autres. D'un bout à l'autre du roman, le récit est vraiment prenant et émouvant, offrant au lecteur une expédition vraiment réaliste et dotée d'une touche d'humour agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada